Ah non, je ne pense pas, parce que vraiment, Tachidor, quand même, c'est un lieu qui nous a permis de bien nous épanouir, vraiment, avec un terrain à notre disposition, et ensuite, on se sent bien aéré, vraiment, et où vraiment, on a la possibilité de nous déplacer naturellement comme on veut, et je pense que quand même l'accueil également a été très, très chaleureux, vraiment, on a été très, très bien au soin ici, et c'est vrai que, bon, on va vivre encore pendant quelques jours à Yaoundé, mais ce ne sera pas vraiment le même cadre, ça s'il te plaît. En 2012, vous voulez... Oui, mais écoutez, le contexte est différent, je pense que le Zalane, quand même, n'est pas arrivé par hasard, je pense que ça, on le comprend très, très bien. S'il est aujourd'hui en cas de finance, c'est parce qu'effectivement, il a su montrer, quand même, qu'il avait, effectivement, des moyens qui lui permettent d'y arriver. Et comme on dit, on respecte toutes les équipes, on a peu de personnes. Mais ce qui s'est passé en 2012, ben écoutez, je pense que c'est derrière nous, aujourd'hui, on est en 2022, je pense que donc c'est un autre match, c'est une autre équipe également aussi, je pense que c'est pas la même, bien qu'il y ait certains qui ont joué en 2015, mais n'oubliez pas également aussi que le Zalane était début finaliste en 2015 également aussi, je pense que c'est important de le comprendre. Donc c'est une équipe qui va prendre au bien.